2015, année record pour la demande d'asile en France. Près de 80 000 requêtes ont été enregistrées l'an dernier, soit une augmentation de 22% par rapport à 2014. Malgré la refonte de la loi asile entrée en vigueur le 1er novembre, trois mois plus tard, l'administration est saturée et n'arrive pas à faire face aux nouvelles demandes d'asile. La situation est particulièrement difficile en Ile-de-France. La région reçoit la moitié des demandes d'asile déposées dans le pays. C'est un reportage de Sophie Guignon, Mélina Huet et Georges Yasbeck. Nanterre, 6h30. Une centaine de migrants viennent de passer la nuit dehors pour demander l'asile. Où l'Araïm est bangladé, ils tentent de se faire enregistrer. Pour la quatrième fois. Je suis très stressé. J'ai peur. Parce que ça fait longtemps que je suis là. Et je n'arrive pas à prendre un rendez-vous pour faire ma demande d'asile. Les premiers de cette longue file d'attente sont arrivés à 14h, la veille. Pas de tente, ni de matelas pour résister à des températures négatives. Seulement des duvets et des couvertures. A 9h, à quelques minutes de l'ouverture des portes, l'impatience et la fatigue se font sentir. C'est très difficile, il fait très froid. Nous avons dormi ici et nous sommes frigorifiés. C'est la troisième fois que je viens ici. Je n'ai même pas pu encore entrer à l'intérieur pour m'inscrire. La file est très longue. Environ 140 personnes attendent ce précieux sésame. Un ticket d'entrée. Seuls 75 d'entre elles en auront un. L'autre moitié repartira bredouille. Donc, s'il vous plaît, revenez lundi prochain. Entrent en priorité les familles et les enfants. Suivent les demandeurs isolés. Ce guichet s'occupe des premières inscriptions. Je vais enregistrer votre maman. D'accord. Ensuite, je vais prendre des photos et vous donner une adresse de domiciliation ici. La mission de ce bureau, relever l'identité des demandeurs d'asile et donner un rendez-vous en préfecture sous trois jours. Mais les places sont comptées. Cette entreprise sous contrat avec l'État ne peut donner que 75 rendez-vous par semaine. Techniquement, on va dire qu'on gère puisqu'on a deux vigiles qui régulent, qui font rentrer. Mais humainement, on ne gère pas. Il y a des personnes qui passent quasiment la nuit dehors. Il fait de plus en plus froid. Et là, on n'a pas de solution. Une situation aux allures d'impasse. La préfecture du département des Hauts-de-Seine impose un quota de rendez-vous. Mais ce chiffre est bien inférieur au nombre de nouveaux arrivants. Interrogée sur ce point, l'administration rappelle que le nombre de demandes d'asile enregistrées augmente d'année en année. Ce qui nous ferait 3 800 demandes d'asile sur l'année 2016 d'enregistrées. Sachant qu'en 2015, nous avons enregistré 2 600 demandes d'asile et en 2014, 1 400. Soit une hausse de 170% sur deux ans. Ici, la préfecture contrôle les empreintes digitales. Ces bornes sont reliées à une base de données européenne. Le système ne reconnaît pas ce Tibétain. Il n'a donc pas été identifié dans un autre pays de l'Union. Sa demande relève donc bien de la France. Prochaine étape, un entretien. En une dizaine de minutes, il reçoit toutes les informations relatives à ses droits et ses démarches en anglais. À sa droite, un de ses compatriotes s'improvise comme il peut, traducteur. L'entretien terminé, ce Tibétain devient officiellement demandeur d'asile. Peu accompagné par l'administration, c'est bien souvent vers les associations que se tournent les candidats au statut de réfugié. Bonjour monsieur, seconde affaire, cèdre, paris. Je vous appelle pour l'un de nos personnes que nous suivons. Implanté dans un ancien collège, ce centre est le plus important d'Île-de-France. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'asile il y a trois mois, l'association en reçoit un nombre croissant de personnes qui n'arrivent pas à faire leur demande en France. Aujourd'hui, en fait, il peut s'écouler jusqu'à, si on calcule, trois mois, trois mois et demi, avant qu'elle soit reconnue comme demande d'asile. Donc là-dessus, il y a un vrai recul par rapport à ce que devait permettre cette loi. S'il est difficile de devenir demandeur d'asile, ce n'est que le début d'un long parcours pour obtenir le statut de réfugié. Ce centre héberge des candidats à l'asile. Dans le jargon administratif, on appelle ça un cadar. Moins du tiers des demandeurs ont la possibilité d'y être logés. Ici, certains ont commencé leur démarche, il y a plus de deux ans. C'est le cas de cette femme. Pour garder l'anonymat, nous l'appellerons Maïmouna. Avant d'avoir une place dans ce cadar, Maïmouna et ses deux filles étaient hébergées d'hôtel en hôtel par le SAMU social. Donc quand ils m'ont dit que j'ai une place ici, j'étais contente. J'étais très aimée au début. Et puis, au fur et à mesure, bon, mais la partie qui est un peu stressante, c'est la durée de la demande. A 28 ans, Maïmouna a fui le Burkina Faso. Famille, proche, pays. Elle a tout quitté pour ne pas que ses deux filles souffrent comme elle de l'excision. Son espoir, voir ses enfants grandir en France. Maïmouna rêve de pouvoir travailler avec des personnes âgées. Pour cela, une condition, obtenir le statut de réfugiée. En 2015, 31% des demandes d'asile ont été acceptées. A Calais, dans le nord de la France, des milliers de migrants affluent pour tenter de passer en Angleterre. Dans la jungle, un camp situé à quelques encablures du port de Calais. Il serait désormais plus de 4000. Mais il existe d'autres camps alentour. Et partout, les passeurs y font la loi. Une situation qui inquiète aussi les habitants des environs qui craignent pour la sécurité et l'économie de leur région. Laure Manin. Une frontière, aujourd'hui infranchissable, avec des mesures renforcées. Une voie sans issue pour ces migrants qui s'entassent dans les camps de Calais et des alentours. La solution des autorités françaises, les convaincre de renoncer à leur rêve anglais pour demander l'asile en France. Vous avez déjà traversé le Soudan, ensuite la Libye, la Méditerranée, ensuite l'Italie. Là, vous êtes là depuis 2-3 mois. Vous méritez maintenant d'être à l'abri dans un endroit chaud, sec, où vous pourrez manger, où vous pourrez dormir et réfléchir à ce que vous voulez faire. Et si vous faites votre demande d'asile en France, si vous relevez de la protection, vous obtiendrez l'asile en quelques semaines. On a tous peur, en tant que Soudanais, tous peur d'avoir sa voix dérogée. Pour eux, c'est l'Angleterre à tout prix. Pourtant, depuis septembre, la frontière est presque hermétique. Le camp se vide peu à peu. Sur place, ne restent que les irréductibles, près de 4 000 migrants à convaincre. Même Pascal Brice, le patron de l'office chargé des réfugiés, fait le déplacement chaque mercredi, en personne. Il ne faut pas venir rester à Calais. Ici, il n'y aura pas de solution. Les solutions, c'est dans les centres d'accueil. Pas simple de les convaincre, ces migrants n'ont pas choisi l'Angleterre au hasard. Parce que tout le monde ici, chacun sur nous, ils ont de la famille en Angleterre. Il n'y a personne qui n'a de la famille ici en France. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester en France. C'est difficile pour trouver du boulot. Une situation étonnante, où la France doit inciter des migrants qui ne veulent pas d'elle à rester sur son territoire. L'Angleterre refuse de les accueillir et ils ne peuvent rentrer chez eux, où la plupart ont fui des situations dramatiques. Nous avons eu 80 000 demandeurs d'asile en France. L'année dernière, 1 million en Allemagne. Ce n'est pas du tout la même situation. Nous sommes dans une situation totalement à part qui mérite cet effort particulier. Semaine après semaine, ce travail au cas par cas commence à porter ses fruits. Depuis octobre, 500 familles ont accepté d'être prises en charge et ont quitté la zone. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada